salut à tous et les aujourd'hui on se trouve sur dcs puisque on va poser une question comment faire pour que les projecteurs des défenses antiaériennes avec les a7 pack world war 2 fonctionne c'est à dire que vous savez les projecteurs comme on voit dans les films qui s'allument et qui cherche des avions tout ça comment faire en sorte que ça s'allume alors auparavant j'avais trouvé une solution c'était dans les dans les triggers j'utilise un trigger pour le faire apparemment ce n'est plus comme ça donc on va aller sur l'éditeur alors il vous faudra l'asset pack world war 2 d'accord la façon dont je vais vous montrer donc celle là elle va marcher à 100% et voilà allez on se retrouve sur l'éditeur bien voilà donc là on se retrouve sur l'éditeur et on sera sur la map chanel alors ce que je vous conseille c'est de créer une nouvelle mission même si vous choisissez éditeur de mission map chanel ça va prendre vos derniers réglages c'est à dire que moi par exemple là je suis en personnalisé donc j'ai créé des des rouges il ya des pays dans les rouges et des pays dans les blancs donc neutre en personnalisé donc là ce qu'il faut faire il faut aller tout en haut donc pré-réglage coalition et vous allez dans world war 2 le alors il est quasi obligatoire voire obligatoire tout court d'avoir l'asset pack world war 2 parce que vous allez voir ça va nous être demandé voilà donc là on est dans la map chanel donc petite astuce up petite astuce pour sélectionner que des unités d'une certaine période vous allez ici dans météo ici vous voyez on est au 21 juin 2016 si je prends les avions par exemple eh bien je me retrouve avec tous les avions de décès d'accord mais je ne veux que les avions que les véhicules d'une certaine période eh bien ici je vais mettre la date par exemple 21 juin 1945 voilà ici tout en bas on va cocher la petite montre la petite montre c'est que toutes les unités qui pourront apparaître seront liés à la date que vous avez marqué là haut de votre mission on clique et là si je retourne dans les avions vous voyez que je n'ai plus que les avions de la seconde guerre mondiale si par exemple je clique sur les véhicules défense antérienne vous voyez que j'ai que du beaufort de flac 36 etc pareil pour les blindés 1 voilà je n'ai que des choses de la seconde guerre mondiale ok on va déjà de se mettre des avions donc des p 47 hop on va les mettre ici et on va leur dire mon gars tu vas là peu importe on s'entapte c'est juste pour faire déclencher les projecteurs donc là on va se poser nos petits nos petits projecteurs donc moi au départ ce que je faisais c'est que j'allais dans les unités j'allais rechercher l'unité adéquate donc ce petit projecteur je le posais je mettais un une zone de déclenchement il disait que quand l'avion passait dans la zone de déclenchement et bien automatiquement paf il se mettait en mode recherche ça n'a plus l'air de vouloir fonctionner comme ça maintenant il ya encore une manière plus facile de le faire c'est à dire que ici vous avez dans la case de gauche vous avez marqué modèle donc les modèles c'est quoi et bien en fait c'est tout simple ce sont des des groupes préfets par exemple lorsqu'on veut poser un et ça 3 donc un sam 3 1 et ça 6 1 et ça deux on sait jamais tout ce qu'il faut mettre dedans et ça dit sa licence tout ce qu'il faut mettre dedans pour que ça fonctionne correctement et bien là en fait les modèles c'est déjà préfet donc là vous allez cliquer sur modèle vous allez ici choisir le pays d'accord donc là moi je vais me mettre en troisième rèche et ici on va choisir les groupes qui sont déjà préfets alors comme vous pouvez le constater c'est marqué à cette paque oui quoi alors là où je trouve ça bizarre c'est que ici le flac 18 batterie il ne le demande pas mais ici ils nous le demandent bon peut-être parce qu'il ya des choses en plus que dans ce groupe qui qui nécessite la cette paque en l'occurrence je pense que tous ceux qui jouent là avec les avions seconde guerre mondiale et qui veulent se faire des des trucs comme ça de la seconde guerre mondiale ont la cette paque ou en droit tout donc on a deux choses on a le heavy searchlight batterie donc on va cliquer dessus d'accord ensuite avec le on maintient droit pour bouger la carte ça vous savez faire et là on va poser on va cliquer là où mon feu voilà là vous voyez qui nous a créé un deux trois quatre cinq groupes attention ne refaites pas un clic gauche là sinon vous allez en reposer faites déjà un clic droit de la souris ça ferme la fenêtre de gauche et là vous pouvez interagir avec les unités attention vous ne pourrez pas diminuer le groupe on va déjà bouger par exemple celui là on va le mettre là attention à bien les recouplés puisque là on peut constater que ici on a un générateur et à côté on a notre projecteur de recherche d'accord ils sont couplés tous à chaque fois il y en a il ya un phare de recherche et un projecteur à chaque fois un projecteur est ici un phare de recherche et voilà et c'est tout ce que vous avez à faire d'accord on va par exemple se choisir hop clic droit modèle light church et on va le mettre ici et bien là c'est pareil là il va vous en mettre trois c'est exactement les mêmes unités qu'ici sauf que là au lieu d'avoir trois groupes et bien ici vous en avez cinq voilà que la seule différence allez on va se mettre de la nuit hop 5 heures du mat on n'est pas trop mal et on va faire voler notre zinc au milieu de cette histoire et vous allez voir ça va être feu d'artifice on est parti ok là on se retrouve avec l'avion on ne voit pas très bien c'est normal il fait noir pour distinguer un petit peu là ok on va aller sur f10 et vous allez voir en fait quand il va passer ici les projecteurs vont commencer à se mettre en route on va accélérer un petit peu voilà et là on va se remettre sur la vue f2 et là vous allez voir que à un moment donné les projecteurs voilà commencent à s'allumer et passe en mode recherche voilà trois puisqu'il est rentré dans la zone au fur et à mesure qui va avancer voyez les projecteurs s'allument voilà voilà pour cette petite vidéo dont qui apporte la réponse à notre très cher abonné qui qui m'avait posé la question est bien écouté si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas un petit commentaire un petit partage ça fait toujours plaisir et puis bas si c'est pas encore fait un petit abonnement 1 et puis si vous voulez de la chaîne c'est toujours dans la description bye à tous les amis